Le voilà, tu as compris, tu sais ce que tu dois dire. Oui, oui, j'ai compris, j'ai compris. J'espère que vous avez de bonnes nouvelles à m'annoncer, messieurs. Oui, nous avons le jeune homme, monsieur. Allons-y. Tu avais entendu Bruno hier soir, il a chanté merveilleusement bien. La salle était remplie de fans. Ça m'a rendu un peu jalouse d'ailleurs. Ah oui ? Mais tu sais ce qu'il m'a dit, c'est super roman que malgré ces centaines de filles qui l'acclamaient, la seule qu'il voyait c'était moi. Oh, c'est vraiment un amour, non ? Oh, tu vois, je te l'avais dit. Et toi qui étais si triste, Antonella t'a aidé. Oui. Et maintenant, toi aussi, tu es très heureuse. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. De rien. Qu'est-ce qui se passe ici ? Ton ami est en train de te consoler. Tu es triste parce que tu n'as pas vu Nicolas depuis longtemps, hein ? Oh, détends-toi, Antonella. Tu verras que dans très très peu de temps, ma belle, tu vas le revoir, ton Nico. Quelle fête ? Réponds-moi, quelle fête, quelle fête ? Je dois t'ai laissé chez toi, je pensais que tu y resterais et toi, tu seras super. Non, non, c'est pas du tout ce que tu crois. Comment ça, c'est pas ce que je crois ? Mais j'ai très bien entendu, je suis pas fou, Carmen, vous êtes allé à une fête. Non, non, mais... Tu me prends pour un imbécile ou quoi ? Tu crois que ceci n'est la dernière plus, c'est ça ? Non, 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 Frédéric, je... Je ne veux pas d'une relation basée sur le mensonge. Ça ne m'intéresse pas, je n'aime pas ça. Moi, je t'aime et toi, tu me prends pour un imbécile. Non, je suis allée à aucune fête. Je suis juste allée déposer la petite chez Alexandre pour gâcher sa soirée avec la personal trainer. Ah bon ? Pourquoi t'as fait ça ? Parce que t'es jalouse ? Parce que t'es jalouse, t'es encore amoureuse de lui ? Non, 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 quoi ? Non, 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 amoureuse de lui, non, 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 c'est parce que... Je voulais qu'il apprenne ce que ça signifie d'être père, c'est pour ça que je l'ai fait. Pour qu'il sache qu'il doit prendre soin de sa fille, même quand il a d'autres projets. J'espère que je trouverai vite un travail. Qu'est-ce que t'en dis ? Oui, oui, même si l'idée de te voir travailler ne me plaît pas trop. Mais bon, j'aimerais bien que tu puisses venir avec moi quand je partirai. Oui, moi j'adorerai, tu le sais. Mais bon, parfois, ce que l'on veut n'est pas forcément ce que l'on peut. Allez, arrête, je ne veux pas que tu sois triste. Tiens, qu'est-ce que tu dirais d'aller prendre un verre avec moi à la fin des cours, ça te dirait ? Oui, ça me ferait très plaisir. Super. Et pour tout dire, tu m'as beaucoup manqué hier soir. J'aurais bien aimé que tu sois là pour assister au concert. Moi aussi j'aurais bien aimé, tu le sais, mais je t'ai déjà expliqué, c'est à cause du travail et tout ça. Ça s'est bien passé ? Plus ou moins, oui. En fait, ils m'ont donné un uniforme carrément horrible. Et en plus, une fille qui travaillait là-bas m'a dit des choses un peu effrayantes et ça m'a fait un peu peur. Non, non, n'aie pas peur, viens. N'aie pas peur, n'aie pas peur, je suis là. Tout va bien se passer. Oh, tiens, j'ai quelque chose pour toi. Non. Si, prends-le, c'est l'argent qu'ils m'ont donné hier pour le concert. Je... Je veux que tu t'en sers, tu en as besoin. Non, 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 écoute-moi, je ne peux pas accepter cet argent, je t'assure. S'il te plaît, accepte-le. Accepte-le, ça me rend très heureux de pouvoir t'aider. Bon, d'accord, je l'accepte, mais je te promets qu'à la minute où je touche mon premier salaire, je te le rendrai. D'accord ? D'accord. Cet argent, j'en ai besoin pour une affaire très importante. Inès, je vous apporte un peu d'argent. Je sais, ce n'est pas tout, mais... Non, mais il est écrit que... Il est écrit que ça fait plusieurs mois d'affilée que tes parents ne paient pas le colère, je te sais. Non, je le sais, Inès, mais je vous promets que je vais faire tout ce qu'il faut pour me mettre à jour et tout payer sur le jeu. Oui, peut-être, mais il faut que je les appelle, que je leur parle, que j'arrange la... Non, non, Inès, s'il vous plaît, ne les appelez pas, je vous en prie. Je suis sérieuse. Mes parents ont déjà pas mal de problèmes et je ne veux pas que vous leur donniez d'autres raisons de se faire du souci. Pour tout vous dire, pour tout vous dire, mes parents sont au bord de la ruine. Ah bon ? Oh, mais je ne le savais pas, excusez-moi. Oh, mais ne pleure pas, ma puce. J'ai beaucoup de mal à y croire parce que je n'ai jamais manqué de rien dans toute ma vie et... Et la dernière chose que je veux, c'est quitter le collège parce que... Parce qu'ici, j'ai tout, j'ai mes amis, j'ai le garçon que j'aime et... Et en plus, ici, il y a ce que j'aime le plus au monde, chanter et jouer. Et je ne veux pas partir d'ici, ce serait trop dur, vraiment. Bon, très bien, très bien. Tu ne vas aller nulle part, demoiselle, parce que je ne le permettrai pas. Tu veux savoir quelque chose ? À partir de ce moment précis, tu es bénéficiaire d'une bourse. Oh, c'est vrai, Inès ? Oui. Oh, si vous saviez, comme je vous suis reconnaissante, je suis heureuse que vous me disiez ça. Non, 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 ne me remercie pas, vraiment. Je t'assure que je le fais de bon cœur. Parce que tu es une fille adorable, une belle personne. Tu es une fille très généreuse et une excellente élève. Attendez, Inès, je ne peux pas accepter cette bourse parce que l'accepter, ce serait le chemin le plus facile pour moi. Et moi, sincèrement, je tiens à affronter ce qui est en train de m'arriver et je vais travailler dur. Et je vais faire tout mon possible. Alors, Inès, si vous me donniez une moitié de bourse, ce serait déjà plus que suffisant pour moi. Une moitié de bourse ? Est-ce que tu es sûre ? Oui, je vous assure. Je ne veux pas que vous me fassiez de cadeaux, Inès. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour garder la tête haute. Carmen ne vit que pour Alexandre et moi, je suis quoi ? Je suis quoi, moi ? Un pontin, une marguerite ? Ah, ce petit pain d'épices, ils sont succulents. J'adore, j'adore les petits en forme de panier, là, tu vois. Non, mais quel pain d'épices ? Qu'est-ce que tu racontes ? Eh bien, le pain d'épices, ceux qui sont nappés de chocolat, ceux qui ne le sont pas tous, qui sont tous les montants. Non, veux-tu que je ne t'entende pas ? Tu es juste... Je suis en train de te dire que j'en ai marre-marre, que Carmen me méprise, tu comprends ? Elle ne vit que pour Alexandre, elle ne vit que pour lui, ça suffit à la fin. Je suis quoi, moi ? Une vulgaire promo ? Je suis un produit de luxe, moi, pas de la vulgaire gnagnote, tu comprends ce que je dis ? Elle me prend pour un pauvre tapis en salle, d'elle me marche dessus, t'en a absolument... Rien à faire, rien à faire, rien du tout, parce que tout ce qui compte pour moi, c'est d'être une entrepreneuse, de m'occuper de mes affaires et de mon pub. Alors, je m'en vais, tu sais pourquoi ? Parce que tu parles beaucoup, tu fais beaucoup de bruit et je ne peux pas me concentrer. T'as pris tard, mon petit André ? Frédéric, je veux dire. T'es sûre qu'ils ne vont pas te trahir ? Non, 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 ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Est-ce que t'es nerveuse ? Non, je t'assure, je t'assure. J'ai tout arrangé, t'inquiète. Votre café ? Non, 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 pardon, pardon, pardon. Mais vous ne pouvez pas faire attention, regardez-moi ça. Serviette, pardon, je vous en prie, c'est censé. Non, laissez, 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 laissez tomber. J'ai une de ces failles, tu ne peux pas savoir. Ah oui ? C'est passé ici. Et moi j'ai une fausse lourde. Ah oui, on s'assied ici. Ouais, on sera bien ici. D'accord. Qu'est-ce que tu veux manger ? Il y a tellement, tellement de choses, le pub est superbe. Mais il faut qu'il continue à être superbe, tu vois. Il faut que je refasse la décoration, que j'écheque les rideaux. Oh Alexandre, tu m'as tout éclaboussé. Non, non, pardon, je suis allergique à ton truc-là. C'est quoi d'ailleurs ? Ce truc-là, la poudre d'Eden ? Non, 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 mais... Mais comment peux-tu être allergique à la poudre d'Eden ? Oh, tu m'as à nouveau éclaboussé. Excuse-moi, mais arrête avec ça. Je ne savais pas, c'est Graciela qui l'a offert. C'est une très bonne amie à moi. Très bonne amie, très bonne amie. Super, bon, allez, vas-y, dis-moi. Dis-moi combien qu'on en termine avec cette histoire de pub. Non, mais ça, je te laisse décider, Alexandre. Moi, je... C'est comme tu veux, oui. C'est à toi de voir, oui, c'est ça. C'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de frais, tu sais. Oui, tout ça pour rendre le pub encore plus beau, mais... Un zéro de plus, non ? Qu'est-ce que t'en penses ? Bon, un zéro de plus. Voilà. Merci. Merci, Alexandre, merci. Oh, tu es merveilleux. C'est top, tu es le meilleur. Bon, ça va. Tiens, un problème. C'est super que tu acceptes de m'aider, Alexandre. Non, de rien. Je ne sais pas comment t'en remercier. Bon, vas-y, va-t'en, va, 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 salut. Je ne t'en tiens pas. Non, non, je ne dois pas partir, non. Je vis ici, c'est toi qui doit... C'est moi qui lui remanerai, bien sûr, c'est chez toi, ici. Je pensais que... Mais bien sûr, c'est ta maison, ici. Non, non, mais tu n'arrêtes pas de bouger ton truc. Ah oui, ça vient de ce truc, parce que c'est... Salut, Alex. Salut. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Merci. Ensemble, pour toujours, nous deux, pas vrai ? Pour toujours, pour toujours. Ciao, mon amour, ciao. Ciao. Mais chut. Ah, qu'est-ce qu'elle s'est mis. Oh là. Carmen. Carmen. J'entends des bruits. Il y a comme un bourdonnement, je ne sais pas si ça vient, mais c'est très désagréable. Ne viens pas m'embêter, parce que je suis sur mon lieu de travail. Je sais que tu es sur ton lieu de travail, mais j'ai quelque chose de très important à te dire. Ah oui, ben vas-y, dis-là quelque chose d'important. Attends, je t'écoute. Écoute-moi bien, mets-toi bien dans la tête, ma belle. Que quand je veux quelque chose, je n'arrête pas tant que je ne l'ai pas obtenu, ok ? Et c'est quoi cette chose que tu veux ? Conquérir Alexandre. Est-ce que c'est assez clair, chérie ? Non, mais tu te rends compte des choses que je fais pour toi ? C'est vrai qu'il aurait cru. Antonella Lamas Bernardi, servant du maté, on aura tout vu. Oui, c'est vrai. Mais c'est comme ça, ce que je n'arrive pas à croire, c'est à quel point je t'aime. Oh, les mains, toi, tu ne bouges pas. Cette fois-ci, tu ne nous échapperas pas. C'est vrai qu'il n'arrive pas à croire, c'est vrai qu'il n'arrive pas à croire.